Cette deuxième journée du Forum Agricole Rural à Mana permettait aux visiteurs de s'attarder plus longuement sur les différents exposants venus de tous les horizons, comme Fanny, en charge de la pépinière, l'agroforestière. Dans ce milieu agricole très tourné vers la production fruitière, Fanny vend surtout des plants forestiers à première vue, très éloignés de la volonté de produire toujours plus de fruits. Pourtant, une bonne gestion des arbres forestiers peut en effet augmenter le rendement de la récolte fruitière. C'est vrai que quand on propose des plants forestiers, beaucoup de gens nous disent « mais pour faire quoi ? » Alors c'est vrai qu'on peut aller sur de l'urbanisme, sur de la sylviculture, mais on est encore au balbutiement. Quand on regarde un petit peu les pays autour, que ce soit au Brésil, en Colombie, au Costa Rica, ils ont vraiment des interactions entre les cultures et ils ont multiplié leur productivité agricole par des fois plus 30%, plus 50% grâce à l'interaction entre les arbres et la culture agricole. Je pense qu'il y a vraiment des marges de manœuvre où ils peuvent trouver un plant pas cher et de qualité où en fait ça va vraiment optimiser leur système. L'objectif de l'agriculteur va être de vendre des fruits, mais en fait l'arbre forestier va aussi pouvoir lui apporter beaucoup de compléments, que ce soit pour le sol, pour l'ombrage, pour beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment des interactions. Suite du programme, au pôle agroalimentaire, à quelques kilomètres du bourg de Manat, pour représenter le mois de la viande locale, c'était l'occasion pour le public, venu très nombreux cette année, de découvrir le seul abattoir de l'Ouest Guyanais et de goûter à de la viande sortant d'un circuit entièrement local. L'année dernière, on avait fait le même événement, c'est déjà la troisième édition de participation au mois de la viande locale pour le PAOG avec Intervig, l'interprofession de la viande. Et cette année, on a voulu s'inscrire dans le phare parce qu'on s'est dit que c'était un événement qui était cohérent et en rapport. Et du coup, ça nous a ramené trois fois plus de gens parce qu'on est plutôt à une centaine de personnes annuelles et là, on a eu au moins 300 personnes qui sont passées, dont des gens de Cayenne, qu'on n'avait jamais réussi à capter jusque-là. On n'est pas encore équipé d'une bêtaillère pour aller chercher les bêtes chez les petits éleveurs, ce qui nous permettrait d'attirer ces personnes-là qui, pour l'instant, font encore de l'abattage sous le manguier. Voilà, ça, c'est un des plus gros défauts pour l'instant d'abattoir. Et dans un second temps, on essaye aussi de s'équiper d'un plus gros camion de livraison pour pouvoir proposer du plus gros tonnage à la livraison. Le circuit, c'est vraiment du début jusqu'à la fin, ça a été fait grâce au pôle agroalimentaire. En fait, les éleveurs ont amené leurs bêtes pour les faire abattre ici. Après, on les a découpées en interne avec les éleveurs et on les a vendues sur place dans le cadre de la journée de la viande. Et les cochons, par exemple, est-ce qu'on achète où, cette viande de cochon qui sort de chez vous ? Eh bien, là, on marche avec les coopératives. Et là, par exemple, il y a Nacob, Cébog, etc. C'est eux qui trouvent les revendeurs. Et par exemple, on a à Super U, on va livrer à Super U le cochon. On va livrer chez M. Michael Gla, qui est au marché de Saint-Laurent. Et Ricky, qui vient récupérer ses bêtes et qui a un camion au marché aussi de Saint-Laurent. Et Amana, il a aussi un marché, un camion au marché. Et pour la préparation à faire découvrir aux visiteurs, c'est sur la chef traiteur Katia Desprez que le poil a pu compter, avec son bœuf snacké au miel de Guyane et son jus de citron. Mon credo, c'est toujours de promouvoir les produits locaux. Alors moi, je travaille énormément les produits locaux, tout ce qui est gyroumont, tout ce qui est papaye. Et là, effectivement, je travaille aussi beaucoup la viande fraîche, la viande locale, donc le bœuf, le bœuf, le porc. Moi, c'est important. On va sortir un petit peu du surgelé, travailler ce qu'il y a ici, le terroir, le territoire, c'est ça. Il faut valoriser ça. Et je pense que tous les gens qui sont venus ce matin ont été très contents de manger de la bonne viande fraîche. Alors là, j'ai réparé un tataki de bœuf local, snacké au miel de Guyane. Et là, je vais juste rajouter un petit peu de piment végétarien et un peu de cive avec un peu de miel et du jus de citron pour relever le goût du tataki. Le tataki, en fait, la méthode de cuisson, c'est de le snacker et de cuire en 10 minutes par face. C'est-à-dire que le cœur de la viande doit rester pas cru, mais on va dire bleu et moelleuse en bouche. La soirée, pour sa part, a mis à l'honneur de grands artistes guyanais comme Lildrik, Lovadja ou Saina Manot, qui chantaient ce soir à domicile. C'est une très, très bonne initiative parce que moi, je n'avais jamais entendu parler justement d'AMFR et on m'a contacté comme ça. Je ne sais plus comment on m'a contacté. Je ne sais plus comment on m'a contacté et j'ai dit oui parce que je n'ai jamais chanté à Manat et que je sais que ma musique, elle est écoutée partout et ça m'a fait vraiment plaisir qu'on m'a invité à venir chanter à Manat. Moi, j'aime bien venir par ici, vers Manat, Saint-Laurent ou même plus loin sur le fleuve et tout parce que quand on a besoin de se ressourcer, on a besoin de calme, il faut sortir de Cahine. Ça fait vraiment plaisir. Moi, franchement, honnêtement, je suis vraiment content d'être là. Gros big up à vous, faites un taf de ouf parce qu'organiser un événement, je sais que c'est très difficile. En tout cas, je vous encourage à continuer. Si vous avez besoin de moi, je suis là parce que c'est quelque chose que j'ai kiffé. See you. À titre personnel, j'ai été plus ou moins agriculteur avec mes grands-parents. Je sais planter pas mal de racines telles que l'igname, la manioc et bien d'autres. Et pour le coup, forcément, moi, quand j'ai démissionné de la fonction publique, c'était dans l'idée de reprendre un morceau de terrain, de travailler la terre et être dans le domaine agriculture, agricole en tout cas. Il n'est pas dit que je ne vais pas le faire. Ça veut dire que je prends le temps parce que la musique a pris le pas. Mais j'espère en tout cas avoir intérêt un jour et faire de l'élevage. Je ne cherche pas à faire de l'élevage pour ventre, je vais dire, mais par exemple, pour la pente de l'autosuffisance, tout simplement. Pente 2, voilà quoi. C'est comme ça. Nous sommes humains. Notre premier attachement, c'est la terre. Donc, c'est toujours plaisant de voir une belle plante, de voir une belle fleur. Donc, forcément, elle n'est pas comme ça. Donc, on la plante. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient se lancer dedans plutôt que de se lancer dans l'armée quand les autres pensent que c'est le dernier recours. Lancez-vous dans l'agriculture, vous restez en Guyane. Et en vérité, à part des insectes, vous ne tuez personne. Big up la MFR, big up la CCOG, big up toutes les personnes qui mettent une pierre à l'édifice dans l'évolution guyanaise, quel que soit le domaine. C'est vraiment un domaine qu'on doit exploiter en Guyane parce que c'est une de nos richesses. Si ce n'est la première richesse qu'on a, moi, je suis pour ça. Je suis pour l'autosuffisance agroalimentaire, tout ce qui peut se faire en Guyane pour les Guyanais. Et du coup, l'agriculture, on ne peut que pousser la Guyane à approfondir ce domaine. C'est un plaisir et c'est un honneur surtout parce que je suis originaire de Manat. Vraiment, ma maison est juste à côté, la maison où j'ai vécu mes premières années. Donc, c'est un plaisir, c'est un honneur. C'est que du bonheur. Le public de Manat est toujours chaleureux et bienveillant. Donc, c'est vraiment beaucoup de plaisir. Merci, merci en fait. Merci, la MFR. Merci, bravo pour ce forum. J'espère qu'il y aura encore plein d'autres éditions. Bravo et merci. Le forum agricole rural rassemble pour la bonne cause mettre en relation tous les acteurs de la production locale pour en ressortir les solutions les plus viables sur notre territoire. Des décisions politiques doivent être prises dès aujourd'hui pour la survie des produits issus des terres guyanaises. La troisième et dernière journée du forum fera un focus sur le sujet avec la restitution de l'étude sur les types d'agriculteurs de l'ouest du territoire.